Combien d'allumettes faut-il pour former la cinquantième figure de cette série ? En guise de figure, on a une maison formée d'allumettes et la première maison est formée de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 allumettes. On a 6 allumettes pour faire la première maison. La deuxième figure de la série, on retrouve la première maison ici et on y ajoute une seconde maison. Pour dessiner cette seconde maison, on a besoin d'ajouter 1, 2, 3, 4 et 5 allumettes. En ajoutant 5 allumettes, on ajoute une maison au dessin. Ici, on a donc 6 plus 5 est égale à 11 allumettes. Troisième figure, on retrouve ces deux maisons ici, si on voulait redessiner par-dessus. Ce bloc-là existe déjà dans la figure précédente et on ajoute à nouveau 5 allumettes, 1, 2, 3, 4 et 5 pour former une troisième maison. Ici, on a 11 plus 5 est égal à 16 allumettes. On a identifié la tendance ici. On retrouve le même nombre d'allumettes que pendant la figure précédente et à chaque fois, on ajoute 5 allumettes. On peut le vérifier ici avec la quatrième figure. Je redessine toutes les allumettes qui sont déjà utilisées dans la figure précédente. Et pour pouvoir ajouter cette dernière maison ici, la quatrième maison, j'ajoute à nouveau 1, 2, 3, 4 et 5 allumettes. Au lieu de faire le dessin à chaque fois, on va pouvoir identifier une formule qui nous permet de calculer le nombre d'allumettes nécessaire pour la cinquantième figure. Ici, on avait 16 plus à nouveau 5, donc 21 allumettes. On a compris qu'à chaque fois, on ajoutait 5 allumettes. Si on veut écrire une formule plus générale, pour la première maison, on peut dire qu'on part d'une allumette et qu'on en ajoute 5 également. Donc on a ici 1 plus 5. Pour la maison 2, on a la maison 1 qui est 6, donc c'est 1 plus 5, plus à nouveau 5. Et on continue selon ce même schéma. Ici, on a la maison 2, 1 plus 5, plus 5, plus à nouveau 5, pour former la troisième maison. Et enfin ici, 1 plus 5, plus 5, plus 5, et plus à nouveau 5 allumettes. Et on peut reconnaître très vite que ici, quand on a affaire à la première figure, on ajoute une fois 5. Quand on a affaire à la deuxième figure, on ajoute 2 fois 5. Troisième figure, 3 fois. Et quatrième figure, 4 fois. Et donc, si on veut généraliser, on peut dire que pour n figures, le nombre d'allumettes, ça sera 1 plus 5 fois n. Donc si c'est la dixième figure, eh bien n sera égale à 10. Et là, en l'occurrence, si on a affaire à la cinquantième figure, donc on veut déterminer combien d'allumettes sont nécessaires pour faire la cinquantième figure, eh bien on peut tout simplement faire 1 plus 5 fois 50. 5 fois 50, ça fait 250. Plus 1, c'est égal à 251. Il faut 251 allumettes pour faire la cinquantième figure de cette série. Et là, on va faire la cinquantième figure de cette série.